Générique Parlons des perspectives des marchés actions pour cette année 2022 avec Romain Bauchet qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission. Bonjour et bienvenue Romain, ravi de vous retrouver, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur Monde des investissements actions de Fidelity et vous défendez donc l'idée à travers ces perspectives 2022 d'un atterrissage en douceur pour les marchés actions Romain. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette idée forte que vous défendez pour 2022 et quels vont être les drivers, les moteurs positifs ou négatifs d'ailleurs pour les marchés actions à travers cette année qui débute ? Alors le principal point positif c'est que nous restons guidés par les profits, profits qui par leur hausse spectaculaire ont permis cette performance très honorable des derniers trimestres. Le grand bémol et qui explique que notre comparaison avec cette notion d'atterrissage est liée justement à l'absence de hausse significative attendue des profits tant en 2022 qu'en 2023. Je m'explique, pour nous en termes agrégés au niveau mondial, nous attendons des profits en hausse d'à peine 5% pour 2022 comme pour 2023 alors même que l'inflation, vous l'avez tous à l'esprit, est à des niveaux beaucoup plus élevés que ces dernières années, une inflation qui dans un pays est voisine de ces 5% notamment à l'heure où nous parlons au niveau de l'Union Européenne et même légèrement supérieure aux Etats-Unis, quand on vous parle de 5% d'hausse des profits en termes de mino, c'est-à-dire en termes de réel, on va juste stabiliser, ce qui est déjà très honorable, après une hausse de 48% des profits, mais on ne peut pas espérer un niveau de profitabilité en termes réels très supérieur dans les prochains trimestres. Quels sont les risques qui entourent ce scénario, effectivement qui nous ramène à quelque chose de très raisonnable, de très fondamental, même d'une certaine manière, Romain ? La question évidemment des politiques monétaires est une question clé et on fait le lien bien sûr avec le sujet de l'inflation. Est-ce que ces fondamentaux actions, donc une croissance de 5% en nominale peut-être des profits des entreprises au global pour cette année 2022, est-ce que ces fondamentaux l'emportent face à la normalisation des politiques monétaires qu'on attend par exemple ? Alors cela reste pour nous un scénario tout à fait attractif, en tout cas en termes relatifs par rapport à d'autres classes d'actifs, c'est que quand l'inflation évolue, comme on le rappelait, en Europe autour de 5%, aux Etats-Unis nous avons taquiné quasiment les 7%, sans parler de certains pays émergents qui eux connaissent que l'on réussit du 8%, il faut cibler des actifs qui peuvent produire un retour sur investissement d'au moins ce niveau-là pour ne pas voir ce capital éroder, ce qui est le cas aujourd'hui d'un actif obligataire étatique. Ne l'oublions pas que derrière le débat des taux étatiques nominaux qui sont un peu plus hauts, un peu plus bas, la réalité c'est qu'en termes réels, ils sont très bas, en termes réels, percevoir du 1,6-1,7% pour une obligation étatique quand l'inflation est à plus 6% aux Etats-Unis, ça veut dire que vous perdez 5% en termes réels d'une année sur l'autre, donc ce n'est pas acceptable. Le vrai sujet pour nous, c'est donc quels sont les actifs et derrière, si l'on gratte un peu plus en dessous de la surface, quelles sont les sociétés qui ont en fait ce qu'on appelle un pricing power, à une capacité à défendre leurs prix pour ne pas voir leurs marges et donc leurs profits reniés par cette inflation. Et c'est là tout le sujet. Qui a un minimum de pouvoir dans l'affiliation des prix dans l'ensemble de ces valeurs cotées ? Et c'est là où il pourrait y avoir de mauvaises surprises dans les acteurs où les acteurs sont en situation d'extrême concurrence et où certains pourraient connaître un effritement des marges, car oui, ce ne sera pas une promenade de santé pour certains de maintenir les marges au niveau record de 2021. La question clé du pricing power, si on réfléchit en termes de thématiques, de thèmes sectoriels, de thèmes d'investissement, de thèmes géographiques peut-être également, Romain, alors il y a quand même une très forte dispersion qu'on a vue au sein des marchés actions à travers l'année 2021. Déjà, quelle lecture vous faites de cette forte dispersion avec des phénomènes de concentration indicielle aussi très fort ? On a parlé hier d'Apple à 3 000 milliards de dollars qui pèsent 7% du S&P 500 aujourd'hui. Et en termes de stratégie, est-ce qu'il y a là des thèmes, des sujets, des secteurs, des zones géographiques qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres à regarder ? Alors la concentration est toujours un danger, donc elle nous fait plutôt, on ne va pas dire peur, parce que nous sommes là pour se faire des opportunités, et chaque risque est une opportunité dans l'investissement. Mais néanmoins, il faut l'avoir à l'esprit que par construction, plus un indice est concentré, moins il est diversifié, et plus il vous expose à des déconvenus. Et de ce point de vue-là, la déconvenue chinoise, on a une parfaite illustration. La bonne nouvelle, c'est qu'en Chine, une grosse partie de la correction de ces très grandes capitalisations technologiques est déjà faite. Ne l'oublions pas, sur l'année écoulée, vous étiez actionnaire d'Alibaba, vous avez perdu 50% de la valeur de votre investissement sur l'année écoulée. Donc pour des raisons différentes, nous ne sommes pas en train de dire qu'aux États-Unis, le type d'intervention réglementaire que l'on peut craindre du gouvernement américain est comparable à ce que l'on a vu en Chine. Bien entendu, nous parlons de deux régimes totalement différents. Mais néanmoins, boursièrement, c'est un rappel à l'ordre, se méfier d'une extrême concentration. Et nous préférons, et c'est pour ça que nous devenons beaucoup plus constructifs, mais seulement maintenant en Chine, nous préférons les endroits où le marché n'intègre pas le scénario optimal. Donc en clair, des valeurs qui ne sont pas outrageusement chères, des valeurs qui rendent de l'argent à l'actionnaire. Donc il y a un dividende significativement élevé et qui ont des perspectives bénéficiaires honorables. La Chine, ou l'Asie j'ai envie de dire de manière générale, vous prenez l'Asie au Japon, est une des très rares zones géographiques qui, pour les deux prochaines années à nos yeux, offre un potentiel de hausse bénéficiaire à deux chiffres, tant pour 2022 que pour 2023. Alors même que le dividende dans ces zones-là est voisin de 3%. Donc vous avez un bon équilibre entre le retour à l'actionnaire, parce que je pense qu'à l'aune des convenues récentes, notamment en Chine, l'investisseur ne doit pas oublier qu'il est important, dans la mesure du possible, de percevoir un dividende effectif plutôt que de faire des plans sur la commette, et d'avoir des perspectives bénéficiaires satisfaisantes, non associées à des valorisations stratégiques. Donc la Chine, aujourd'hui, est en train de retrouver un scénario de croissance à prix raisonnable associé à des dividendes, qui est beaucoup plus attractif qu'il y a un an. Très intéressant, effectivement. On cherche des actifs qui ne sont pas pricés pour la perfection aujourd'hui. Est-ce qu'on en trouve en Europe ? J'imagine, Romain. Et si oui, lesquels, là aussi ? Quels sont les thèmes, les secteurs, peut-être, sur la partie européenne, qu'il convient, selon vous, de privilégier ? Sachant, encore une fois, que les premières tendances de l'année sont assez cycliques, value, financières, par exemple. Alors nous trouvons, effectivement, des opportunités d'investissement en Europe qui trouvent ce bon équilibre. Comme vous l'avez compris, on cherche vraiment de la croissance à prix raisonnable. On ne veut pas aller chercher le dernier pourcent de hausse ou des valeurs dites de croissance à tout prix. Et il nous paraît beaucoup plus pertinent, aujourd'hui, d'aller chercher cet équilibre. Et cet équilibre, on le trouve dans un certain nombre de secteurs en Europe. Alors pour nous, il est trop tard pour aller acheter massivement des matériaux, des valeurs pétrolières, qui ont bénéficié d'un rebond très violent l'année dernière, mais qui sont aujourd'hui exposés, pour le coup, à une contraction de leurs profits pour les deux prochaines années. Ce sont les deux seuls secteurs pour lesquels nous n'ont pas une stabilité, une faible hausse, mais une baisse des profits en 2022-2023. Donc ne pas oublier que ce sont des secteurs extrêmement cycliques et qui ont réagi, j'ai envie de dire, en début de cycle, là où il y a encore les bénéfices de cette reprise de ce que j'appelle un peu le cycle Covid. Ce n'est pas un cycle économique, c'est un cycle extrêmement court dans le temps, qui continue à profiter aux cycliques plus industriels, aux cycliques plus technologiques. Donc on va rester exposés sur ces cycliques plus industriels et technologiques. On va quand même se méfier des cycliques énergétiques ou des matériaux. Et nous ne sommes toujours pas des grands fans des financières européennes, car vous l'avez compris, nous anticipons toujours des taux assez bas et des courbes de taux assez plates. Contexte qui est peu flatteur et peu porteur pour les banques européennes. Donc dans la finance européenne, on va plutôt acheter des valeurs en dehors du secteur bancaire. À propos d'énergie, Romain, comment vous regardez l'évolution de la tendance ESG ? Alors c'est d'une manière presque industrielle dans vos métiers de la gestion d'actifs aujourd'hui. Ça devient évidemment une tendance très lourde, structurante, structurelle pour l'avenir. Néanmoins, on a vu quand même un gros retour de certaines valeurs dites « green ». Beaucoup de valeurs « green » ont très bien profité, très bien fonctionné en 2020, mais ont eu un retour très négatif à travers 2021. Et à l'inverse, vous le citiez effectivement, des valeurs pétrolières, matériaux de base, qui ont fortement rebondi au cours de l'année écoulée. Est-ce qu'il faut attendre à nouveau une forme de rééquilibrage d'une certaine manière ? Est-ce que cette tendance ESG, là, sur la partie climatique, environnementale, peut redevenir profitable pour l'investisseur en 2022 ? Alors nous en sommes intimement convaincus et nous rappelons deux choses. Premièrement, l'investissement dit ESG est un investissement durable, donc qui doit être profitable, bien entendu, on ne passe pas à côté de la profitabilité, et tourné vers le long terme. De ce point de vue-là, on a eu deux années antinomiques. 2020, quelque part, j'ai envie de dire, un alignement trop parfait des planètes pour l'investissement au ESG qui pouvait laisser penser que le ESG était un moyen de gagner à tous les coups, quel que soit l'horizon, non. On parlait d'une bulle verte. 2020, je me souviens, c'était la bulle verte. Pour certaines valeurs, nous n'étons pas loin de scénario de survalorisation. On pourrait, dans certains cas, parler même de début de bulle. Oui, j'en conviens. Et 2021, en revanche, a été un défi, puisqu'il y a une très forte hausse des énergies fossiles qui reflète en temps réel dans leur profit la hausse du pétrole, par exemple. C'est le seul secteur au monde qui reflète de façon quasi instantanée l'évolution de hausse des prunes. Forcément, les bénéfices ont été spectaculaires en 2021 pour ces acteurs, les énergies fossiles qui sont beaucoup moins verts. Donc, j'ai envie de dire, ce défi de court terme 2021 est une opportunité de long terme, car globalement, des énergies fossiles à un niveau plus élevé sont une opportunité pour les énergies renouvelables et pour les comportements vertueux d'économie d'énergie ou de capture de CO2. Donc, ne pas se tromper, ce défi court terme 2021 qui ne remettait pas en cause la très belle performance 2020 est une opportunité qui conforte l'intérêt d'investissement à long terme dans des valeurs préoccupées par les problématiques du type ESG. C'est bien la différence entre le bruit et les tendances. Merci beaucoup Romain. Romain Bochet qui est avec nous par téléphone, directeur monde des investissements actions de Fidelity, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bsmart.